Ce soir, nous n'avons pas le droit, vous l'aurez compris, de parler politique à élection législative oblige. On n'a pas le droit la veille d'un premier tour, ni même d'ailleurs d'un deuxième tour, puisque ce sera encore le cas samedi prochain. Donc que faire dans ce cas-là ? Évidemment, parler culture, parler spectacle, mais aussi, pourquoi pas, parler tennis. En plus, tout le monde aime bien le tennis, à part peut-être les Inuits, qui trouvent ça complètement con de se renvoyer une balle avec des chaussures. Mais c'est un sport noble, le tennis, c'est vrai, il suffit de cracher par terre pour avoir un avertissement quand on est joueur de tennis. Au football, au bout de 10 minutes, il n'y aurait plus un seul joueur sur la pelouse si ce règlement était appliqué. Soyons clairs, le tennis est un sport dans lequel le point fort de tous les Français, on l'aura à nouveau constaté cette semaine, est le revers. C'est vrai, depuis 30 ans, tout a progressé dans le tennis, le matériel, le physique, la puissance, la rapidité, sauf nos tennismens. Mais ne jetons pas la pierre à nos joueurs, déjà, quand on leur jette une balle, ils ont du mal à la rattraper. Arrêtons-nous d'un instant, simplement, sur les tenues qui ont, elles, aussi progressé dans le tennis. Sous-titrage Société Radio-Canada La tenue de Tsonga ne lui a pas réussi cette année. Je dirais que c'est une jolie collection chaque saison, au moins en Angleterre, à Wimbledon, ils s'emmerdent moins parce que c'est blanc pour tout le monde. Ils ne sont pas autorisés à porter de couleur, ils sont en blanc à Wimbledon, tous les joueurs, comme ça, personne n'a à choisir et à discuter. Mais on peut noter aussi qu'il y a quand même une tendance forte et générale dans le tennis ces dernières années, c'est que plus le short des garçons s'allonge, plus les jupes des filles, elles, raccourcissent. Ce qui, d'ailleurs, est assez étonnant, puisqu'on le sait aussi, ce qui marque dans les matchs qu'on a pu voir depuis une quinzaine de jours, ce sont les cris et les gémissements des joueurs et des joueuses pendant chaque partie. Moi, personnellement, j'ai un doute avec ma voisine. Je ne sais pas si elle est nymphomane ou si elle suit Roland-Garros avec une télé à Donf. La preuve. Il y a qu'au tennis, qu'on voit ça, des cris pareils. Imaginez votre plombier gémir à chaque fois qu'il resserre un boulot. On veut bien croire que c'est agréable de jouer au tennis, mais à ce point-là, franchement, c'est de la simulation. Vous suivez les matchs. Qui aime le tennis ici ? Jean-Paul Rouve ? Oui. Et vous aussi, Stéphys Selma. Quel était votre joueur préféré de la quinzaine ? Euh... Noah. Mais tu n'as pas regardé depuis un long moment. Moi, je dis que j'aime tout. Vous vous posez les questions, je réponds oui à tout. Et pour les chanteurs, c'est Marie-Myriam, alors, j'imagine. Oui, évidemment. Stéphi, alors. Moi, je m'appelle Stéphi parce que Stéphigraph. C'est pas vrai ? Oui, oui, oui. Vos parents vous ont appelé Stéphi ? Mon père était fan de Stéphigraph, et voilà pourquoi je m'appelle Stéphi. Mathieu Chédide, le tennis, vous n'avez pas le temps en ce moment de regarder. Non, c'est mon père qui a fond un grand tennisman. Il injurie, en fait, les gens quand ils jouent au tennis. C'est assez drôle, puisqu'il est tellement à fond dans le jeu que ça le rend complètement dingue. Voilà, c'est plutôt ça. Je pense à mon père immédiatement. Alors, qui donc se met en colère, quelque part ? Oui, mais c'est théâtral, ça lui fait du bien. Pour toi, il faut savoir garder son calme dans le tennis. Assieds-toi avec Therby. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pourquoi vous m'avez donné une warning ? Ah ! Et voilà un mauvais geste, vous Joël Pommerat. Ça peut vous inspirer. Vous avez déjà été inspiré par le sport pour une de vos pièces ? Pas encore, j'ai l'impression. Exactement, non. Et ça pourrait vous inspirer ? Non. Cela dit, je trouve que dans le sport, on accepte beaucoup plus de s'ennuyer. Par exemple, on accepte dans un match de foot de s'emmerder pendant 80 minutes, parce que les dix dernières minutes vont être palpitantes, etc. Et par exemple, au théâtre, au bout de cinq minutes, quand on s'emmerde, les gens, ils se disent, c'est chiant, on se casse. Je le trouve beaucoup plus exigeant avec l'art, les gens, en général, qu'avec le sport. On est plein de gens avec le sport. Là où je rejoins, c'est que si on refaisait le match 25 fois, comme on fait 25 fois la même représentation d'une pièce, on se ferait vraiment chier. C'est pas faux. C'est le fait qu'on ne sache pas ce qui va se passer. Bien sûr. Sauf qu'on a un problème en France, évidemment, et ça crée un suspense supplémentaire. C'est la pluie, ce qui n'existe pas forcément dans les autres tournois internationaux. Et oui, en France, à Paris, à Roland-Garros, il ne faut pas avoir peur de la pluie. A raindrops keep falling on my head But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm free Nothing's worrying me Et oui, chaque année, il clôt tellement à Roland-Garros qu'un jour, on retrouvera des mérous et des anchois dans les filets. Un jour, il y aura un toit. On nous a promis qu'il y aurait un toit, peut-être dans quelques années, mais ça fait des dizaines d'années qu'on nous promet qu'il y aura un toit à Roland-Garros. Heureusement, pour cette édition 2017, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup plu. D'ailleurs, on aurait aimé dire, il pleut, il mouille, c'est la fête à Lucapouille. Hélas, il a été sorti au deuxième tour. Peu importe, le tennis reste avant tout un spectacle. Et c'est comme au théâtre, il faut savoir faire le show ou garder le sens de l'humour. On va t'appuyer, allez, viens t'asseoir. Ah, il n'oubliera pas ce moment, le ramasseur de balles. Allez, on change. Allez, on trinque. Le genre de ramasseur, il doit halluciner. Il vit quand même le moment de sa vie. C'est le cœur de Gustavo pour... C'est beau. C'est magnifique, voilà. Eh bien, le cœur du public bat aussi pour ce Brésilien tellement sympa. Ce sera un grand souvenir pour lui et pour moi aussi. Regardez, on vous montre l'image. Vous imaginez, vous vous blessez là-dessus. Swing ensuite, les sensations sont revenues. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas vraiment, on ne saura jamais. Fini par baisser sa culotte. Pour du combattant, il y aura peut-être Tim ou Goffin en quart de finale. Raphaël Nadal en demi-finale. Et peut-être Lucas Pouille en huitième. Et Lucas Pouille peut-être en huitième aussi. Lucas Pouille que vous verrez tout à l'heure face à Thomas Bellucci. Lucas Pouille qui n'a jamais passé plus de deux tours. Et voilà, ça c'était un best-of d'images souriantes. Mais attention, ne fais pas que sourire dans le sport. Le sport, c'est parfois aussi des larmes, y compris à Roland-Garros. Il n'a pas joué du tout ce point. Alors peut-être que Del Potro n'avait pas remarqué que son adversaire n'était pas prêt. C'est terrible comme image, là. Il pleure littéralement, l'espagnol. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Vous êtes surpris par toute cette émotion, Yann Wax. Il ne faut pas dire qu'il ne se passe rien, quand même. Il y a de l'émotion. Un petit peu mélo, peut-être ? Ça, c'est la musique qu'ils ont rajoutée par vous. Oui, c'est vrai que la musique... Ah ben oui, ça, c'est comme au cinéma. Vous n'auriez pas choisi la même. Vous n'auriez mis quoi comme musique ? Un truc... Ah, je trouve que sans musique, ça pouvait le faire quand même. Ça aurait été encore plus émouvant. Oui, parce que là, du coup, c'est comme si on était un petit peu conduits ou forcés à devoir s'émouvoir. Donc ça, ça, peut-être j'ai résisté. Mais ça, c'est de la télévision. Qu'est-ce que vous voulez ? Yvette Legler, vous l'avez suivi, vous, le tournoi pendant 15 jours ? Non, pas du tout, je regarde Rex. Pardon ? Je regarde Rex, le chien. Parce qu'en fait, oui, je trouve le meurtrier avant lui. C'est important. Oui, c'est très bien. J'adore Rex, c'est un chien, c'est un berger allemand. Oui, je parle des Rex. Et souvent, j'étais déjà vu, vous voyez, donc c'est formidable. Ah oui, je comprends pas que vous trouviez le meurtrier avant. Et j'ai dit, mais comment il va faire ? Casse-toi, Jean-Paul, c'est pas bon pour ta carrière. Ils ne sont pas bien, hein ? Ils ne sont pas bien, je vous jure. On pourrait... Non, mais vous savez, on fait une demi-heure chaque... Non, on tourne. Je préfère toutes les missions, là. Quand vous entendrez les chansons de Gretchen Gler, vous êtes convaincu tout à l'heure, Jean-Paul. Mais là, j'aurais aimé la chanson de Marie Laforet, « Dis pourquoi les hommes pleurent ». Ah bah, parfait. Marie Laforet, que vous adorez. Peut-être que vous l'interpréteriez tout à l'heure. Ce ne sont pas des larmes seulement, ce ne sont pas forcément des cris de joie, mais c'est aussi des chutes. Le tennis, il m'en fallait une, en voici plusieurs. On voit bien sur le ralenti, il va aller toucher la bâche et se tord dans la cheville. C'est terrible. Et le sign said, long-haired freaky people need not to fly. Et le sign said, long-haired freaky people need not to fly. And the sign said, long-haired freaky people need not to fly. And the sign said, long-haired freaky people need not to fly. And the sign said, long-haired freaky people need not to fly. And the sign said, long-haired freaky people need not to fly. Et oui, ça fait mal parfois, demain après-midi sur France 2, ne ratez pas la finale de Roland Garros. Vous ne jouez pas, donc ça vous arrive de casser des guitares comme les joueurs de tennis cassent leurs raquettes parfois, Mathieu Chédine ? Non, je suis un fanatique de Jimi Hendrix, donc effectivement j'ai été bercé à ce genre de spectacle. C'est plutôt le sacrifice de la guitare qui m'amuse, c'est-à-dire de brûler sa guitare, tout ça, il y a quelque chose d'un peu rituel que j'aime bien. Non, casser la guitare, c'est vrai que la musique, ça apaise plus que ça énerve, je trouve.